La dermatite atopique la plus fréquente chez les nourrissons et les enfants La dermatite atopique est une inflammation chronique et récurrente de la peau, plus fréquente chez les nourrissons et les enfants. Les symptômes comprennent des rougeurs, de la sécheresse et des démangeaisons intenses. Pour prendre soin de la peau atopique, il est recommandé d'utiliser des émollients, d'éviter les irritants et de garder la peau hydratée. Les éruptions cutanées peuvent entraîner des cloques et des croûtes, et pour soulager les démangeaisons, des crèmes topiques et des antihistaminiques peuvent être utilisées. Qu'est-ce que la dermatite atopique et pourquoi survient-elle ? La dermatite atopique ou peau atopique est une maladie de la peau qui se caractérise par une inflammation chronique et récurrente. Elle est plus fréquente dans l'enfance, mais elle peut également toucher les adolescents et les adultes. Cette affection provoque une peau sèche et présente une sensibilité et une irritabilité accrue en raison de divers facteurs, tant internes qu'externes. La cause exacte de la dermatite atopique n'est pas entièrement comprise, mais on pense qu'elle a une composante génétique et est également liée à une réponse immunitaire altérée de la peau. Les personnes atteintes de cette maladie sont plus susceptibles d'avoir des antécédents familiaux d'allergies, tels que l'asthme ou la rhinite allergique. Les déclencheurs externes, tels que le temps sec, l'exposition à des allergènes, tels que le pollen, les acariens ou les poils d'animaux, et certains irritants contenus dans les produits de soins de la peau, peuvent aggraver les symptômes de la dermatite atopique. De plus, des facteurs internes tels que le stress, les infections et les changements hormonaux peuvent également jouer un rôle dans le développement et l'aggravation de cette maladie. Les symptômes typiques de la dermatite atopique comprennent des rougeurs, une sécheresse, des démangeaisons intenses et l'apparition de plaques squameuses sur la peau. Les zones les plus fréquemment touchées sont généralement les plis du coude et du genou, le cou, les poignets et les chevilles. Quelles sont les causes de la peau atopique ? La dermatite atopique est une affection cutanée complexe qui résulte d'une combinaison de facteurs génétiques, immunologiques et environnementaux. Lorsque la barrière naturelle de la peau est perturbée, celle-ci devient plus perméable aux allergènes, ce qui déclenche une réaction inflammatoire du système immunitaire. La prédisposition génétique est le principal facteur à l'origine de cette affection cutanée et est souvent influencée par des antécédents familiaux de dermatite atopique ou d'autres allergies. En plus des facteurs génétiques, il existe d'autres facteurs, internes et externes, qui peuvent affecter l'apparition et la gravité de la maladie. Parmi les facteurs externes qui influencent les symptômes de la dermatite atopique, la météo joue un rôle important. Pendant l'hiver, les basses températures peuvent augmenter l'irritabilité de la peau, il est donc crucial de maintenir des soins de la peau constants à cette période de l'année. D'autre part, la chaleur peut également être nocive, car elle augmente la transpiration et peut modifier le pH de la peau, ce qui favorise l'apparition d'irritations et de démangeaisons. De même, les modifications de la flore bactérienne de la peau dues à ces conditions peuvent aggraver la situation. Éruption d'eczéma sur la peau Selon le service de dermatologie de l'Hospital Delmar, l'eczéma est une affection cutanée qui se manifeste par une inflammation cutanée. Cette affection se caractérise par une combinaison de rougeurs, de bosses ou de lésions en relief, et parfois l'apparition de petites floques ou d'une désquamation. La dermatite atopique est le type d'eczéma le plus courant, selon les informations fournies par la Science Foundation for Drugs and Health Products. L'Académie Espagnole de Dermatologie et de Vénéréologie souligne que jusqu'à un quart des personnes qui souffrent de dermatite atopique pendant leur enfance développent un eczéma des mains à des degrés divers tout au long de leur vie d'adulte. Comment savoir si j'ai la peau atopique ? Il est essentiel que toute altération inhabituelle apparaissant sur notre peau soit évaluée par un dermatologue. Ce spécialiste analysera le type de peau, détectera d'éventuelles affections cutanées et proposera des solutions adaptées. Il est important d'être attentif à tout changement ou aspect différent de la peau et de bien l'entretenir avec des produits qui la nourrissent, spécialement adaptés à notre type de peau. Caractéristiques de la peau atopique La peau atopique se caractérise par des symptômes tels que l'inflammation, les rougeurs, les démangeaisons, la fragilité et la sensibilité. Ces symptômes surviennent en raison d'un manque d'hydratation et, ou d'huile dans la peau, ce qui la rend plus sèche que d'habitude et sujette aux irritations. Pourquoi la dermatite atopique survient-elle chez les bébés ? La peau des bébés et des enfants est différente de celle des adultes en raison de caractéristiques spécifiques. Leur barrière cutanée est plus fine et elles produisent moins de sébum et de sueur, ce qui les rend particulièrement sensibles aux problèmes de peau. Les antécédents familiaux sont le principal facteur de risque de développer une dermatite atopique. Si l'un des parents est atteint de cette maladie, le risque qu'un bébé la développe est multiplié par 1,5, tandis que si les deux parents en sont atteints, le risque est multiplié par 3 à 5. D'autres facteurs de risque pouvant déclencher l'atopie sont un dysfonctionnement du système immunitaire, notamment des immunoglobulines EEG, des altérations de la microflore bactérienne intestinale et une alimentation riche en sucre et en acides gras polyinsaturés. De même, les facteurs environnementaux influencent également l'apparence de la peau atopique. Vivre dans des milieux urbains industrialisés, des régions à faible exposition aux rayons ultraviolets ou des conditions climatiques sèches peut avoir un impact sur l'incidence de cette affection cutanée. Symptômes de la peau atopique chez les bébés et les enfants en général, la peau atopique se manifeste par des démangeaisons intenses et incontrôlables et la présence de lésions eczémateuses pouvant apparaître n'importe où sur le corps. Lorsque la dermatite atopique survient chez les bébés allaités, les lésions cutanées sont généralement plus aiguës et peuvent inclure une rougeur intense, un gonflement, des écorchures, un suentement serreux ou des croûtes. Ces lésions sont réparties dans des zones telles que le visage, les joues et le tronc, mais n'affectent pas la zone du siège. Dans l'enfance, la dermatite atopique a tendance à devenir plus localisée et chronique, avec des rougeurs plus pâles, une peau sèche et un épaississement dû au grattage répétitif. Ils ont tendance à affecter particulièrement les zones de flexion, telles que les genoux et les coudes. Ces symptômes sont définis selon les critères ANIF-1 et RICA, qui sont utilisés par des sociétés et des groupes médicaux, tels que l'American Academy of Dermatology. Pour évaluer la gravité de la dermatite atopique, les professionnels de la santé utilisent souvent l'échelle SCORAD, Scoring Index of Atopic Dermatitis. Conseils pour prendre soin de la peau atopique du bébé et de l'enfant Les soins de la peau atopique du bébé et de l'enfant doivent être personnalisés et il est recommandé de faire évaluer chaque cas par un spécialiste. Il est essentiel de fournir aux familles suffisamment d'informations pour atténuer les symptômes de l'atopie et améliorer la qualité de vie. Aujourd'hui, la dermatite atopique peut s'améliorer d'elle-même et peut être traitée. Le traitement vise à améliorer la barrière cutanée grâce à l'hydratation, à soulager les démangeaisons, à réduire l'inflammation, à équilibrer la flore bactérienne de la peau, à réduire les éruptions cutanées et à réduire le risque d'infection. Voici quelques conseils pour le soin des bébés et des enfants à peau atopique. Utilisez des émollients sans parfum une à deux fois par jour. Ces produits sont indispensables pour la prévention et le traitement quotidien de la dermatite atopique. Ils aident à retenir l'humidité de la peau, réduisant ainsi la gravité des lésions et des éruptions cutanées. Il est recommandé d'utiliser des émollients contenant des lipides structuraux tels que les céramides, l'urée, l'acide lactique, entre autres, et de les appliquer après le bain. Bains courts à l'eau tiède Des bains courts de 10 minutes maximum à l'eau tiède sont recommandés. Ces bains procurent une hydratation et nettoient la peau des croûtes, des squames et des irritants. Il est recommandé d'utiliser des nettoyants pour le corps sans savon, sans colorant ni parfum, et de sécher la peau avec une serviette en tissu hypoallergénique avant d'appliquer l'émollient. Choisissez des vêtements en coton ou en lin Évitez les matières synthétiques et optez pour des vêtements en coton ou en lin léger et doux sur la peau. Il est important d'enlever les étiquettes de vêtements qui peuvent frotter contre la peau. Lavez les vêtements avec des détergents doux spécialement conçus pour les bébés ou les enfants à peau atopique. Gardez les environnements propres Il est crucial de garder la maison exempte de poussière ou de poils d'animaux. Le maintien d'une température modérée et d'une humidité de 50% dans l'environnement peut également être bénéfique. Pensez aux ingrédients naturels Certaines corticothérapies topiques, les plus courantes, doivent être prescrites par un médecin et nécessitent un suivi. Il est de plus en plus évident que certains ingrédients naturels, tels que l'argousier, le calendula, le cumin noir, le boswellia, le karité et l'huile de néhem, peuvent avoir de bons résultats pour réparer la barrière cutanée et soulager les symptômes. Restrictions de certains aliments dans l'alimentation La limitation de certains aliments ne doit se faire que lorsque des tests in vitro détectent des intolérances spécifiques et il convient d'évaluer s'ils influencent réellement l'évolution de la maladie. Cette mesure est controversée et doit être supervisée par un spécialiste. Quels facteurs peuvent aggraver les symptômes de la dermatite atopique ? Allergies aux pollens, aux moisissures, aux acariens ou aux animaux rhum et air secs en hiver Le rhume ou la grippe contacte avec des matières irritantes et des produits chimiques contacte avec des matériaux rugueux tels que la laine peau sèche Stress émotionnel peau sèche en prenant des bains ou des douches fréquents ou en nageant fréquemment à voir trop froid ou trop chaud, ainsi que des changements brusques de température Parfums ou colorants ajoutés au savon ou lotion pour la peau Quels changements peut-on observer sur une peau atopique lors d'une poussée ? Cloques qui suintent et secroutent peau sèche sur tout le corps ou zone bosselée à l'arrière des bras et à l'avant des cuisses Écoulement ou saignement de l'oreille Zone de peau crue du grattage Changement dans la couleur de la peau, comme plus ou moins de couleur que votre teint normal rougeur ou inflammation de la peau autour des cloques Zone épaisse ou coriace, qui peuvent survenir après un grattage ou une irritation prolongée chez les enfants de moins de 2 ans Les lésions cutanées commencent sur le visage, le cuir chevelu, les mains et les pieds Il s'agit souvent d'une éruption cutanée qui démange avec des cloques qui suintent ou se recouvrent d'une croûte Chez les enfants plus âgés et les adultes, l'éruption cutanée est le plus souvent observée à l'intérieur des genoux et des coudes Il peut également apparaître sur le cou, les mains et les pieds Chez l'adulte, l'éruption cutanée peut se limiter aux mains, aux paupières ou aux organes génitaux Les éruptions cutanées peuvent survenir n'importe où sur le corps lors d'une épidémie intense Des démangeaisons intenses sont courantes Il peut commencer avant même que l'éruption n'apparaisse La dermatite atopique est souvent appelée « éruption cutanée avec démangeaisons » parce que les démangeaisons commencent, puis l'éruption cutanée apparaît à la suite du grattage Que pouvons-nous faire pour éviter de rayer l'éruption cutanée ou la peau ? Une crème hydratante, une crème stéroïde toxique ou d'autres médicaments prescrits par votre fournisseur de soins de santé peuvent être utilisés pour contrôler les symptômes et réduire les démangeaisons Il est conseillé de prendre des antihistaminiques par voie orale pour soulager les démangeaisons intenses Gardez les ongles soigneusement coupés et envisagez de porter des gants souples lorsque vous dormez si la personne a tendance à se gratter la nuit La peau doit être maintenue hydratée en utilisant des ongans, comme la cire de pétrole, des crèmes ou des lotions 2 à 3 fois par jour Il est important de choisir des produits pour la peau qui ne contiennent pas d'alcool, de parfum, de colorant ou d'autres produits chimiques L'utilisation d'un humidificateur domestique peut également aider à garder l'air humide et profiter à votre peau Quels facteurs peuvent aggraver les symptômes de la peau atopique ? Aliments pouvant provoquer une réaction allergique chez les très jeunes enfants Matières irritantes, comme la laine et la lanoline Savons ou détergents puissants, ainsi que produits chimiques et solvants Changements soudains de la température corporelle et du stress, car ceux-ci peuvent provoquer la transpiration et aggraver l'irritation Déclencheurs qui provoquent des symptômes d'allergie Que faut-il prendre en compte lors du bain de l'enfant ou du bébé à la peau atopique ? Le temps de contact avec l'eau doit être limité, en optant pour des bains courts avec de l'eau froide au lieu de long bain avec de l'eau chaude Il est conseillé d'utiliser des nettoyants et nettoyants doux pour le corps au lieu des savons ordinaires Vous ne devez pas frotter ou sécher la peau trop fort ou pendant une longue période Des crèmes, lotions ou ongans lubrifiant peuvent être appliqués sur la peau pendant qu'elle est encore humide après le bain pour aider à emprisonner l'humidité dans la peau et à la maintenir hydratée Un article de Catalina Vidal-Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des OD, objectif de développement durable, pour ce produit Sous-titrage Société Radio-Canada